... On a rencontré et pratiqué toutes sortes de pistes. Au temps de la montagne extrêmement dure, où ça tape très fort, où les dénivelés, où les bosses, etc. peuvent être impressionnants, et où le matériel tape vraiment très très fort. On a roulé beaucoup sur de la tournée ondulée, de la tournée, je crois qu'il n'y a rien de pire pour le matériel en réalité. Même avec une bonne pression, même avec une bonne vitesse, c'est quelque chose d'inouï lorsqu'on le pratique pendant plus de deux ans. Les pistes les plus dures sont les goudrons. Alors les goudrons pylonnés, c'est-à-dire les nids de poule sans arrêt, sans arrêt, c'est ce qui fait pratiquement souffrir le matériel le plus. Les vitesses peuvent être un peu plus élevées, et on tombe sur des nids de poules qui sont invraisemblables, et là c'est très très difficile. Il n'y a pas vraiment vraiment de soucis dans le sable, le camion s'est vraiment bien comporté. La puissance a été toujours suffisante pour s'enlever, parce qu'on s'est quand même ensablé plusieurs fois, souvent dû à une mauvaise pression pneumatique au départ d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toutes les milliards d'hommes vivent sur la terre. Jamais notre planète n'a été aussi peuplée. La population n'a jamais autant augmenté qu'au cours du XXe siècle, mais que de différences entre les régions vides et d'autres très peuplées. La torte au citron, elle est mangée où par l'ombre ? Bah oui, on s'est élevée là. Il n'y a qu'une solution possible. Donc là... L'école qui est une vraie charge quand même. L'école représente presque 50% de notre temps. On suit les cours tout à fait normaux, avec un support, notamment encyclopédie, sur ordinateur et internet. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'internet à bord du camion. Donc les enfants font leurs recherches documentaires comme n'importe quel écolier dans le monde. Ces nouvelles technologies nous ont permis finalement de faire ce choix en ayant les moyens qu'ont leurs petits copains à l'école en France. Au fur et à mesure qu'on avance, le programme est adapté à ce qu'on découvre. Les différents climats qu'on a pu étudier, par exemple avec Audrey, on les a tous traversés. Donc ce n'est plus du tout quelque chose d'abstrait. C'est vraiment une éducation, un rapport avec le monde direct. Évidemment, on espère, parce que c'est un choix qu'on a fait, que le résultat est bien sûr très très puissant à ce niveau-là. On vit par exemple depuis un an en zone anglophone, donc on pratique l'anglais au quotidien. Bien sûr, Catherine leur donne les bases de grammaire qui sont indispensables. Audrey a pu également apprendre l'arabe. Il a fallu un instituteur, mais elle a fait une découverte de l'arabe et écrit maintenant un petit peu en arabe. On est actuellement en zone Swahili. C'est elle souvent qui prend les dictionnaires et qui découvre et qui parle la langue des peuples qu'on découvre. Ce qu'on veut, c'est leur apporter plus, qu'ils découvrent l'autre partie de la planète qu'on a souvent finalement que par la petite Ducarne et avec une image déformée. Sous-titrage Société Radio-Canada La Gourde, alors ça c'est la Gourde traditionnelle des Massaïs. Les Massaïs. Massaïs. Madji. Madji. Il y a une phrase d'un écrivain que j'aime beaucoup et qui dit « le monde étant si vaste et le temps si court, nous nous ferons nomades ». Après l'Afrique, évidemment, s'arrêter ce serait, je pense, difficile. On a envie de continuer. On va normalement continuer vers l'Inde, peut-être la Chine. On fera sûrement un saut en Australie et on finira peut-être ce voyage par l'Amérique. Mais pour l'instant, un autre cas expédition est sur la route et il sera sur la route pour longtemps.